Plus je fais des entrevues, plus je trouve qu'elle a une drôle d'aura, la Madeleine Beaulieu. C'est vrai, la plupart des gens de son entourage ont des bonnes raisons de le laïer. Elle peut le laïer vraiment. Elle est en vouloir en maudit, en tout cas. Surtout sa famille. Elle a fait mal à bien du monde. Sous-titrage ST' 501 Bon, toutes les factures sont là. J'ai mis le bois avec les matériaux de salle de bain, la peinture, pis ça ici c'est le plan. J'ai même fait une liste avec le Grand Tatal. Ah ouais, c'est clair. On a beau dire dans la famille, on est organisés, pis honnêtes aussi. J'ai jamais dit le contraire, Julien. Pas vous, mais j'en connais eux autres qui... Laisse faire ça. Là, Madeleine m'a déjà donné une avance, mais il reste un solde à payer pour mal gros. Mon temps est pas calculé là-dessus. Mais pourquoi tu me montes ça à moi? Règle ça avec Madeleine, comme c'est entendu. Ah mais il est peu ici, là. Moi je sais plus trop. Après tout, c'est votre hôtel. C'est vous qui allez profiter des rénovations, même si c'est loin d'être fini. Ah oui, mais je t'assure, là. On arrête les travaux de façon temporaire, hein? Ouais, on dit ça. Quoi? Laisse-nous un petit peu de temps pour régler les affaires avec ta mère, veux-tu? C'est mal parti en esprit. Trompe-toi pas, là, Julien. Ce que dit Robert pis ce que nous on pense, c'est deux choses, hein? Oui, j'espère bien. Heu... Veux-tu me faire une faveur, Julien? Oui. Va pas raconter à ta mère ce que t'as entendu l'autre soir ici, d'accord? De quoi? Pour qu'elle aille se battre avec votre fils? Oh non! Ça va assez mal comme ça. En tout cas. Laisse-moi les dons, les factures. Je vais m'arranger avec ça. Parfait. Moi, dans un sens, ça fait mon affaire de prendre un break ici. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans le chalet. Oh! Tu t'es pas trop découragé? Ah non, j'ai juste hâte que la corvée finisse. Je te remercie, hein, Julien, de nous faire confiance. À vous, oui. Bonne journée. Merci. Par quel bout on va prendre ça, maintenant? Ça fait un siècle qu'on taponne là-dessus et ça avance pas. On est peut-être trop pressés. Moi, oui. J'ai hâte de classer ça et de retourner à Montréal. Avec Madeleine, ça n'a rien donné. Pas grand-chose. Le chantage sur l'impôt. L'extradition. Ça va l'être tellement confiante. Elle en sait pas plus que nous autres. Capable de cacher des choses, méfie-toi. J'ai vu neiger, mais là, je la crois. Moi, je te dis, le feu sur le barbecue, ça a l'air d'un travail d'amateur. Trop, justement. Ça aurait pu être un frame-up pour brouiller les pistes. Non, j'ai jamais cru la filière sur la peigne. De moins en moins, moi aussi, mais c'était ma job de vérifier de ce côté-là. Sans négliger les autres pistes. Écoute donc, es-tu en train de vouloir m'enseigner mon métier, toi? Jamais, j'oserais. As-tu fini de confesser la famille? Presque. Demain, je devrais avoir terminé. C'est long. T'aimes-tu ça, jour au psychologue? C'est très instructif. C'est pas une thèse de doctorat en psychologie qu'on te demande, c'est des résultats? À date, les miens sont aussi bons que les tiens. Excusez, je viens d'en recevoir la cassette des appels au 9 à 1 le soir du feu. Non, c'est pas trop tôt. Vous l'avez vous fait expertiser? Non, pas encore. Localisez l'appel, puis essayez d'identifier la boîte qui a dit qu'il y avait le feu. Très bien. Pars pas si vite. Dans tous tes radotages, as-tu un suspect, quelque chose? Trop tôt. Pas de conclusion hâtive. Si je t'écoutais, je serais encore ici dans 6 mois. Pourquoi pas? T'as pas de fun avec nous autres, le point de roussel? Ah! Renaud, veux-tu m'aider? Ben voyons! T'es un vrai paquet de nerfs, toi, depuis ce matin. Je sais bien si ces maudites questions qui m'énervent aussi sur ma mère, là. Veux-tu que j'appelle un avocat? Pourquoi faire? Ben pour savoir. Si t'es obligé d'y aller, on va s'informer. Ben non, laisse faire, j'ai promis. C'est moi qui ai interrompu la rencontre, là, puis j'ai dit que je reviendrai. C'est pas grave, ça. T'auras le droit de changer d'idée. Ben non, ça aurait l'air fou. Ben veux-tu que j'aille avec toi, d'abord? Ouais, j'aurais de l'air à la petite madame qui a besoin de son mari pour lui tenir la main, là. Non, 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 je suis capable de ça, là. En tout cas, je vais être ici quand tu vas revenir. De toute manière, je prends mon après-midi. Ok. Je vais lui dire que j'ai pas le goût de rebrasser les vieilles affaires de la famille Landry. Toujours bien des limites. Ben c'est ça, puis gêne-toi pas pour lui dire, Cato. T'es une citoyenne honnête, t'as rien à te reprocher. Ils ont une façon d'intimider le monde, eux autres, des fois, là. Je vais m'en tenir au fait. Ben c'est ça. Pas obligé de mettre tes tripes sur la table comme hier. Drôle d'enquête, je trouve, ça. Oui, oui. Je suis-tu correcte comme ça? T'es parfaite. Ok. Mais moi, à ta place, je mettrais des souliers. Hey, c'est pas vrai, là. Je m'en allais comme ça, là. Non, je vais avoir l'air niaiseux. Non, mais t'as une bonne excuse, là. Les factures de Julien, faut que ça se paye, ça. Ben oui, mais elle va penser qu'on se met à genoux. Mais on fait seulement les premiers pas. Y'a rien de déshonorant là-dedans. C'est vrai, grand-maman a raison. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Hey, vous risquez de tout perdre à cause d'une chicane débile. Le projet de m'ado, là, c'est pas mal plus trippant que de continuer comme ça. Quelques clients de temps en temps, c'est pas fort. C'est vrai que... Le centre, c'est un beau projet, Armand. Ce serait donc dommage que... C'est pas de ma faute. C'est pas moi qui a fait de la prison. C'est pas moi qui a failli se faire tuer par des bandits. Puis c'est pas moi qui a fait des cachoteries. Hey, Armand, vas-tu redoter les mêmes affaires jusqu'à ta mort? Josée... Non, mais c'est vrai. Il me semble que ce qui compte, c'est l'avenir. En t'en as, c'est dit, là, Josée, là. Ouais. La petite a peut-être raison. On s'en va nous le parler avec ça. Si tu veux, je peux y aller avec toi. Non, mêle-toi pas de ça, ma belle fille, hein. Je vais y passer. Il parle pas trop. Je te l'avais dit qu'à deux, on aurait... Chut! Pas si fort. Il est capable de changer d'idée. Ben, en tout cas, on l'a ébranlé. Reste-tu dîner avec nous autres? Euh, j'essaie pas trop, là. Faut que je sorte. T'as pas d'examen aujourd'hui, pas? Non, non, là, mais j'ai des choses à faire. Madame? Oui, oui, j'arrive. Vas-y. Vas-y donc tout de suite. Puis tu vas attendre, puis ça va être dur. Tu te souviens pas, tu m'as dit ça pour ma mère. C'est bon pour moi, ça doit l'être pour toi. Marielle, puis moi, c'est comme l'eau puis le feu. Il suffit que je dise blanc pour qu'elle dise noire. Ça a toujours été comme ça. Vous êtes presque du même âge, allez-vous, non? Elle est né 15 mois après moi. C'est vite. Toute mon enfance, j'ai dit que la pire affaire qui m'est arrivée dans la vie, c'était la naissance de Marielle. Après, il y a eu la mort de Louis. Ça, ça a été pire que tout. Pourquoi ça a jamais marché entre elle et vous? Elle faisait tout mieux que moi. Tout était facile pour elle. L'école, les sports, les jobs, les gars. Moi, je vois vraiment pas pourquoi je parlais au passé, parce que c'est encore comme ça. Mais écoute donc, là, c'est quoi le rapport avec le feu du chalet? Des détails, parfois. Des choses qu'on croit sans importance. Mais je vous l'ai dit, vous exagérez avec vos questions. Vous les trouvez? Oui. Oui, moi, je trouve ça charrier de me demander de parler de ma relation avec Marielle. Je trouve que vous partez ça de bien trop loin, à mon goût. Je peux pas vous forcer à rien, Mme Landry. Revenons au vif du sujet. Quoi? Votre mère. Encore? Oui. Mais je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous êtes sûr de ça? En tout cas, vous savez ce que je pense d'elle. Je suis pas certain, non? C'est bien moins pire que je pensais. Ça paraît que c'est pas toi qui t'ai tapé l'intérieur, hein? Tu crois que pour Outschi, ça fait un bout de temps qu'on t'avait pas vu à la face? T'avais-tu peur d'être obligé de travailler? On était bien occupés à la radio de Stanché. Ou bien avec ta belle Élisabeth. Elle t'a pas encore flaché, hein? Tu sauras qu'elle est folle de moi. Ah, folle de quoi, tu veux dire? Bon, ben je prendrais bien une petite diane, hein? Sers-toi de la caissée-là pour ça. Elle va être contente que je sois venu vous aider, hein? Hey, Julien t'a couru après pendant trois jours. Ben, 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 recommencez pas, là. C'est ça, Julien, des grands chums. Qu'est-ce qu'elle a de travers, elle? Hein? Tu peux m'en aller? Moi, j'suis tôt, là. Trouve-toi pas d'excuses, tu vas continuer ta job. Salut! Ah, allô! Incidemment. J'sais mieux voir comment ça allait. Ben, comme tu vois, on a quasiment fini. Toi, Johnny, tu me dis pas bonjour? Salut. J't'ai déjà connu puis content de me voir. Ça fait longtemps de ça. Pas tant que ça. Viens-tu nous aider? Euh, oui, oui, euh, pour une petite heure. Ah ben, si ça te force trop, là. Je vais aller aider Johnny dans son bout. Coudonc, tu le savais-tu qu'il était ici? Non, pas vraiment. Curieux hasard, quand même. Hey, c'est pas beau, ça. Hein? Toute la petite gang, comme dans le bon vieux temps. Euh, non, je commence où? Où tu veux, hein? Tout ce que je vous ai dit sur elle est absolument vrai. Je vous crois. La façon dont j'en parle, on dirait un monstre. Non? Vous, vous trouvez que c'est un monstre? D'une certaine manière, oui. Oui, pour le mal qu'elle nous a fait, à nous autres. Mon père puis la famille. Comme mère puis comme épouse, c'était un beau zéro. Mais ça m'écart de le dire. C'était aussi une femme extraordinaire. C'est vrai? Un feu d'artifice. Des fois, on avait un homme d'elle parce qu'elle en mettait trop. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends que oui. Elle faisait rien comme les autres. Surtout pas comme les mères de nos amis. Tout le monde la trouvait au bout. Je me souviens quand j'étais petite. J'étais convaincue que c'était une princesse. Mais tu es une vraie princesse. Vous l'aimiez? Oh mon Dieu, oui. Elle a pu voir clair. C'était mon idole. Jusqu'à l'âge de 10, 11 ans. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? La princesse s'est mise à trouver son château trop petit. Elle a regardé les autres princes surtout. Elle s'est mise à courrier. Puis moi, je me suis mise à l'haïr pour protéger mon père. Elle s'est absolument rien donné. Combien de fois j'ai prié pour que tout s'arrange entre eux, puis qu'on soit une vraie famille? C'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à penser que j'étais pas bonne à grand-chose, finalement. Même si je voulais toutes mes forces, même si je faisais tous les efforts du monde, ça ne fait rien. Absolument rien. Claire... 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 Oh! Fleure pas comme ça, ma belle chouette. Je sais que je suis pas bonne. J'ai pas voulu te faire de peine. Il a juste à faire une petite blague comme ça. La galette. Elle est pas drôle. Il y en a de l'eau dans ces beaux grands yeux-là. Tiens. Mon grand-toi, il est pas mangeable. Écoute, viens avec mon bon, on va le refaire. On a le temps à masse avant que ton père revienne. Tu te dis, ça va être une réussite et il va être fier de toi. OK? Oh, souris, souris. Viens t'appeler. Hein? Viens t'appeler. Je suis désolée. C'est pas de votre foule. C'est toi qui a organisé ça, là? Oui, bon. Depuis quand tu joues à l'agence matrimoniale? Je te jure, j'ai rien à voir là-dedans. Elle a dû m'entendre au téléphone à l'hôtel. Moi, de l'être de même, je m'en serais passée. On va finir à pointer cette corvée-là. Ouais. Non, non. Là, tu restes avec moi. On va y laisser tout seul. C'est quoi, ce niaisage-là? Ouais. Tu vois bien qu'il va le reprendre. Donnons-le une chance. Johnny, il y a une blonde, là. Il dit qu'elle est en amour avec. Ouais, ouais. Moi, je l'ai vue avec son Élisabeth. C'est pas fort fort. Il y a la petite maudite, là. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle casse, elle revient, elle joue avec. Joue, toi, les deux. C'est de l'enfantillage. Elle vieillisse donc un peu. Ouais, oui, mais c'est plus compliqué que ça, l'amour. Hé, l'amour. Des petites games de séduction d'ado à tarder. Ils sont rendus, là. C'est cute pareil. Trop ça cute, ouais. À 15 ans, peut-être. Quoi, tu ne regrettes pas ça, toi, ce temps-là? Bonjour. Ouais, les débuts, les petits flirts, c'est excitant, là. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme ça, là. Quand je m'engage avec quelqu'un, c'est parce que je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Je sais ce que je veux, moi. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que ça donne, là, de se faire du mal comme eux autres? Ils veulent revenir ensemble, qu'ils se le disent, puis on en finisse. T'arranges ça, toi? Oui. Arrange-moi. Arrange-moi. Non, mais c'est des petits-enfants grottés qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je veux que les sentiments, ils vont se brûler les doigts. Là, tu restes ici. Je vais aller laver mon pinceau. Passe-moi la bêche. Hein? Passe-moi la bêche. Ah! Excuse! Moi qui pensais que ça changerait les idées de travailler au grand air. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je ne tripe pas fort sur le jardinage. Sorry. Vous aviez tellement un beau jardin dans le temps avec Maurice? Non. C'est lui qui s'en occupait. Moi, ça m'amusait de faire les plans, puis c'est lui qui les exécutait. Surtout, c'est lui qui entretenait. Hé, toi, là, tu étais le rêve, puis l'imagination, puis lui, bien, la réalisation, puis le travail. Hé, c'est drôle, hein? C'est comme Marielle puis Julien aujourd'hui. C'est vrai. Les enfants doivent tenir de nous autres un petit peu, je suppose. Ils ne tiennent pas du voisin, en tout cas. Hé, tu m'as-tu vu aller? Chaque année, là, je me dis que je vais en faire moins. Toi, ma petite fille, tu n'es pas arrêtable. Bonjour! Oh, mon Dieu! Vous m'avez fait peur, vous! Bonjour! J'ai sonné à la porte d'en avant, mais ça ne répondait pas. Ah! J'aurais aimé ça te parler, Madeleine. Bien, vas-y, je suis là. Bon, bien, moi, je vais aller chercher de l'engrais. Non, non, reste. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ce grande visite-là? Arrête donc ça. T'as pas peur de frayer avec la patronne de la mafia? Hum, hum, la marraine. Elle ne rit pas de moi, là. C'est déjà assez dur de nier jusqu'ici. Il n'y a rien qui t'oblige, mon bel Armand. Je veux faire la paix avec toi. Il me semblait que t'avais mis un groupe d'avocats à mes trousses, hein? Contre la grande criminelle. On s'est calmés. Il n'est pas trop tôt. Allez jaser en dedans, moi, je vais finir ça. Je prendrais bien un verre d'eau, j'ai de la gorge serre sans bon signe. Hum, ça donne soif, hein, de faire les premiers pas, hein, Armand? Ouais. Come on! Non, c'est bien filmé. Ouais, vive à l'hôtel de mes grands-parents, ça fait bien mon affaire. Tant mieux. Fais ce que je veux, je suis libre comme jamais. Puis toi? Moi, en pleine forme. La radio, ça marche à la planche. Je fais bien du cash. Je fais bien des projets aussi. Ah ouais? Quoi? Dans la musique? Ça fait bien, il est trop tôt pour en parler, mais j'ai des voyages en vue. Des vacances? Ouais. Je pars à Cape Cod, c'est le bord de la mère, dans une grosse cabane. Tu es avec moi, pas l'air de t'avoir mangané trop, trop, hein? Qu'est-ce que tu pensais? Au début, j'ai trouvé ça top, mais je ne suis pas le genre de gars à broyer longtemps sur une fille. Toujours avec la mère? Elisabeth, c'est ça? La fille d'un parfum? Non, mais ça, c'est en attendant. Cette fille-là, c'est une vraie artiste dans la pub. Elle et moi, on va faire des affaires écœurs, hein? J'ai hâte de voir ça. Ouais, elle est bien au bout. Cette fille-là, une idée géniale aux cinq minutes. Pas là, c'est fait, veux-tu? C'est toi qui m'en parle, tu t'es en tourne. Je suis obligé de me le vendre comme la huitième merveille du monde. T'es jaloux? C'était vrai pas pourtant, c'est toi qui ne veux plus rien savoir. Je te rappelle que c'est toi qui as cassé. Sans aménagement, d'ailleurs. Je rirette. La manière, en tout cas. Qu'est-ce que t'es venu faire, ça, toi? Devine les yeux. Tiens. Ah, merci. Ça, c'est les factures de Julien. Son temps n'est pas inclus. C'est juste pour me faire payer ça que t'es venu jusqu'ici. Faut pas laisser traîner les comptes, tu comprends? Pas mon genre d'abuser des fournisseurs, surtout pas quand c'est mon fils. Je vais assumer mes responsabilités jusqu'au bout. Je voulais te dire aussi que tu peux revenir à l'hôtel. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux revenir à l'hôtel. Oh, que c'est-tu assez généreux de ta part de me donner la permission? Hey! Au cas où tu l'auras oublié, là, je suis aussi chez moi, hein? Je le sais. Malgré ce que prétend ton cher Bobby. Mêle-les pas à ça. Hé, bonne, celle-là, c'est qui qui me l'a mis d'impact? Écoute, moi, je suis venu avec des bonnes intentions. Yvonne pis moi, on veut continuer notre association avec toi. Excuse-moi, là, mais je suis puceuse, ça me tente encore. On va tout clarifier ça ensemble, on va mettre carte sur table. Hé, j'ai pas le goût d'être jugée, là, pis j'ai pas de faveur à demander à personne, OK? Forget it! Choque-toi pas, là, je veux pas faire ton procès non plus. Bon, y'a des gens qui se sont déjà essayés pis ça a pas marché, hein? Ben, ben, comprends donc, on a eu peur. Pis moi, donc, j'ai failli y passer. Et on s'est mis à faire des suppositions. Oh, que tu n'as pas de boue, pas en tout. Ça, c'est toi qui le sais. Nous autres, on est bien obligés de jongler avec les bouts qu'on connaît. L'argent, qu'on sait pas d'où il vient. Le bandit mexicain qui se promène. Pour ton information, là, la police m'a dit qu'ils l'ont rechipé dans le sud. Ah oui? Bon débarras. C'est lui qui a mis le feu? Des mystères comme ça, ça peut faire peur à des vieux qui ont besoin de tranquillité. Ben, c'est ça, c'est ça. Retournez donc, pépère, comme vous étiez avant, là, pis tout va être bien correct. Prends-le pas de même. Moi, je suis venu faire de la paix avec toi. Hé, oublions ça, Armand, là. OK, arrêtons ça, là, tout de suite. En tout cas, nous autres, on est prêts à continuer pareil. C'est ça, j'ai compris. Tu pensais que ça te ferait plus plaisir que ça? Oh, oui, c'est extraordinaire. Bon, chaude de joie. Hé, c'est merveilleux, le grand pardon à la grande pécheresse Madeleine Beaulieu. Amen, ainsi soit-il. Ben non, ben non, c'est pas ça. En tout cas, merci d'être venu. Ouais, pas ce que ça a donné. Il s'est repensé que je t'aurais pourri faire une belle façon, là. Un gars, son honneur. Il est parti vite, en tout cas. Je suis pas un chien qui revient quand tu te siffles. N'empêche que t'as raté une belle occasion, mon Johnny. Pas moyen de parler avec elle, la poignée naine, c'est tout. T'es bien mieux que ton Elisabeth. T'es bien plus docile. T'es bien assis, toi, là? Ben, depuis qu'elle est rentrée dans le chalet, que t'essaies de te faire croire que ça te fait rien, que t'as fait la bonne affaire. En tout cas, je couvrai pas après elle, moi, c'est sûr. Là, je t'en fais-tu un sandwich? Non, je vais y aller, moi. Ben oui, une demi-journée de travail, c'est bien que trop pour toi. Ben, c'est dessus, là. Ben oui, c'est toi qui me l'as passé, niaiseux. Ah ben oui, ben, t'es ouvrant. J'ai une chance que t'as pas magané, celui-là. C'est bon, tabarouette, comme jazz, hein? Non, oui, bien. T'es sûr que tu me l'as pas que ça? Non, non, faut que j'y ai un, moi, hein. Faut aller m'acheter une nouvelle planche à voir, j'ai un Mitchum qui me fait aider les coeurs, hein? Ah oui? Oui. Tu viens de checker ça que moi? Ah, c'est certain. Ben là, Julien Landry t'es cassé comme un clou, quoi. Ben non, ça, c'est temporaire. J'ai juste allé faire un tour, voir. Et le travail, là? Ben, j'finirai ça plus tard, ça. À nous, oui, t'as rendez-vous à 8 heures. Ben oui. Bon, un autre fouille. C'est pour ça que ça me tente pas d'être en coupe citadée. T'es jamais libre, faut toujours que tu négocies. On va donc passer pour une matronne. Au moins, je serai pas capable de bien-être ça tout le temps. Personne te la demande non plus. Oui. Continue donc de vivre en Gino. C'est ça, papa. Oui. Ah, t'es là? Oui, je suis arrivée ici cinq minutes. Ben, t'aurais dû me le dire que t'étais revenue. Bien. Comment y a été l'inspecteur Jourdain aujourd'hui? Bien correct. Il a compris que je voulais pas m'éterniser ses affaires de la famille. Bon. Pis l'entrevue, pas trop pénible? Non, non. Ben, raconte. Ça a bien été. Bien. Ben oui, là. Bien correct. Je sais pas quoi te dire de plus. Oups. Excuse-moi, là. Ça m'a un peu énervée, tout ça. C'est pas grave. Je comprends ça. J'ai eu une idée, moi. Ouais. As-tu dîné? Non, pourquoi? Ben, je t'amène par une bouchée au restaurant. Oh non, Bruno, pas aujourd'hui, là. Pourquoi? Ben, j'ai plein de courses à faire. Ça peut pas attendre. Ben non, si on veut manger cette semaine, il faut que j'aille faire le marché. Pis aussi, je veux m'acheter des chaussures. Bon, on pourrait y aller ensemble. Tu me raconterais ton entrevue avec la police. Ben, y a rien à dire de spécial. Puis, en plus, tu sais que j'aime mieux faire mes courses seule. Quand t'es là, ça me prend quatre fois plus de temps. Ah, ben, c'est le fun. Moi qui prends ma journée de congé pour être avec toi. Hé, c'est pas parce que M. m'arrive ici tourpentant, là, que je vais tout oublier. Ça serait trop facile. À l'entendre, là, il me faut la faveur de me reprendre. Hé, I'm sorry, mais non. Hé, M. le beau, il a quand même mis un bon geste envers toi. Too little, too late. De toute façon, j'ai plus le goût de les avoir comme partenaires. Ah bon? Non, si je me réembarque avec eux, là, ils vont encore avoir des problèmes d'ici deux mois. Au moindre pète de travers, tu comprends, ils vont encore... Coudain, mais écoutes-tu, toi? Oui, 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 oui. Cette histoire-là m'a montré que je peux pas compter sur eux. C'est pas le genre de partenaires qu'il me faut. Moi, j'ai besoin de monde solide. Oui, mais ils ont paniqué, mais là, ils le reconnaissent. Oui, bien, c'est pas assez, ça. Non, écoute, je vais leur revendre ma partie, puis je vais aller recommencer ailleurs. C'est tout, c'est décidé. Des places comme la leur, là, il y en a d'autres, hein? Puis moi, je mets les voiles. T'as fini. Hein? Est-ce que ça te fait du bien, là, de te dépouler? Tu comprends pas, hein? Oh, oui, je comprends très bien. T'es encore en train de te convaincre, là, qu'il faut absolument puir. Non, non, je fus absolument personne, là, ça n'a rien à voir. Partir, là, tu sais, ailleurs, là, recommencer. Bien, j'ai-tu le choix? C'est eux autres qui m'ont claqué la porte au nez. Non, puis toi, tu l'as prise, là, comme une grande. Viens t'asseoir. Oh, non, 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 je sais très bien ce que tu vas me dire. Non, mais viens t'asseoir avec ta petite amie, là. Maggie, j'ai pas le goût d'entendre ça, OK? Je sais très bien. Tu vas me dire, m'adop, mets l'eau dans ton vin, sois bonne fille, blablabla. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est quoi d'abord? Regarde-toi aller, là. Quand t'as une difficulté, là, tu te sauves en courant. Pourquoi t'essaies pas de te méfier un petit peu de tes réflexes, là, de tes patterns? Mais là, c'est pas pareil, j'ai raison. Ah oui, mais t'as toujours eu une bonne raison. Bien, c'est ma façon de rester en vie, ma chère. Mais t'es pas allée de toujours recommencer? Regarde, tu t'es faite une place, là, tu t'es faite un nid. Oui, bien, le nid est en train de passer au feu. Bien, éteins-le. Bon, OK. Et le beau, c'est pas les associés parfaits. On te le fait pas dire, ça. Oui, mais tu sais, il n'y a personne de parfait, Madeleine. Il n'y a pas plus tard qu'hier, là, tu me disais de partir en guerre contre eux. Difficile à suivre, hein? En guerre contre leur fils Robert, pour faire respecter tes droits, pas pour lâcher. Moi. Bon, les le beau sont prêts. à continuer. Bien, saisis-le, ta chance, au lieu de te pousser encore une fois, là, au bout du monde. Oui, oui, oui. Morte-toi pas de moi, Massé, là. J'aimerais bien ça te voir à ma place. Hé, je te jure que c'est pas terrible comme service de police ici, hein. Bien, les petits clins qui savent pas mener une enquête, je suis toujours en train de les pousser dans le dos, là. Ah, tu connais, Jourdain? Hé, comment ça se fait qu'un gars comme lui se sont retrouvé dans la police, veux-tu bien me dire? Tu trouves? Ah, non, non, il est pas à sa place, pas en doute. Non, je sais pas qu'il est pas intelligent, là, mais pour l'efficacité, on repasse ça. Je l'ai vu quand je vous vois. Dix ans, pas plus, Hubert. Maintenant, on veut voir le grand responsable de l'enquête. Elle est occupée, je vous l'ai dit. Bien, si c'est comme ça qu'on nous accueille ici. Mais vous pouvez pas me raconter la suite, à moi? Je vais faire un rapport. J'aime mieux pas. C'est délicat. Ça met en cause quelqu'un qu'on connaît bien, vous comprenez? Bon, donnez-moi deux minutes, là, je vais voir si je peux faire. Police de Pointe-Ausset, bonjour. Moi, je placoque, mais je t'appelais pas pour ça. Je voulais les dernières informations sur le concours. Je sais que t'as des contacts avec la direction. Ah, non, 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 je te demande pas de dévoiler des secrets, non. C'est juste que tu comprends, je suis loin, puis j'entends des rumeurs qui disent que mes chances seraient moins bonnes. Quoi? Je vous demande pardon, un témoin voudrait vous parler. Non, non, vous voyez pas que je suis occupée. Je le sais, mais c'est important. Ben, ils disent tout ça, là. Prenez rendez-vous. Il y a un enfant. Il est bien nerveux. Il branle déjà dans le manche, faudrait pas le perdre. Non, non, il est trop tard, là. Prenez leur déposition. La madame, elle veut vous rencontrer, vous. Hé, c'est quoi, cette histoire-là? Si c'est vrai ce qu'il dit, ça devrait être une maudite bonne piste. Bon, OK. Faites l'entrée au point où on en est. Excuse-moi. Hé, tu vois comment se t'organiser en tête d'oeufs, si je te dis que des fois, là. Ouais, c'est ça. Hé, Masser, oublie-moi pas. Tends l'oreille. Oui, vous. Je t'en va dresser après ma nomination. C'est ça. Salut. Merci. Bon. Ça a l'air que vous avez des choses importantes et surtout urgentes à me dire. Vous allez pouvoir en juger vous-même. Je me présente, Lynn Lévesque, mon fils Hubert. Allô, Hubert. Allô. C'est correct, vous pouvez nous laisser. Moi, ma journée est finie. À demain. S'il y a quelque chose, François est de l'autre côté. D'accord. Bon. Ça va commencer. T'sais, on est les voisins du petit chalet qui a brûlé sur le bord du lac. Ah, hein, la vidéo pis tout. Hé, on rit plus? Ça te... Je peux te dire dessus? Très beau. Ça te dérange pas? Ça, pas de miettes. C'est de même quand on a la conscience tranquille. Comme ça, tu veux qu'on jase de ma dos? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. C'est du stock, ça, monsieur? J'suis prêt. Par où j'commence? Par le début, hein? Il y a 23 ans. Ça, j'peux pas trop t'aider. J'étais pas vieux quand il est parti. Moi, j'avais 5 ans. Tu dois avoir des souvenirs quand même. Tu devrais demander à mes soeurs. Elles, elles s'en souviennent de ce temps-là. Moi, je vais leur parler, là, mais pour l'instant, c'est ce que toi, tu te souviens qui m'intéresse. C'est assez flou, hein? J'ai le souvenir d'une fille que j'ai. Et d'un coup, pouf! Plus de fille. Ça doit pas ben, ben t'aider, ça, hein? Un peu, peu, quand même. Alors... Finalement, mes souvenirs, je les ai entretenus à travers les quelques photos qu'on avait dans la maison. Celle que Rose avait pas réussi à mettre la patte dessus. Pis quand t'as appris qu'elle était de retour à Pointe-aux-Celles? Ah, ça, ça a été un choc. Peut-être que t'as essayé de la voir, hein? T'es le seul qui a fait des pas vers elle, si je me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Non, mes soeurs, elles sont en beau calvaire après elle. Elles déragent pas. Et toi? Bon, je sais pas trop. J'étais curieux de voir de quoi elle avait l'air, à ce prix. T'sais, je me suis toujours demandé comment elle était. T'sais, les petites photos de noir et blanc, ça dit pas grand-chose, hein? Non. Moi, je voulais pas y parler. Juste la voir. Comme ça, pour le kick. Ben, la jongleur. Tu pétais le feu, le matin? Je vais se faire, OK. Tes parents? Non. Les maudits gars. Un gars. Si t'es fait un nouveau choc? Non, le même. Ben, t'as pas compris ton cas de radio? Justement pas. Oh, là, tu me perds. Ah, là, c'est rarement, je me comprends même pas moi-même. Caparucci, c'est pas un cas pour toi, en doute. Ben, tu le suis, toi, que grand-maman, c'est la bonne? Non. Ben, je l'ai connue, elle était sous le bord de rentrer chez ça. Moi, je l'aimais comme un fou, mais elle était pas sûre. Je pensais qu'elle avait la vocation, tu comprends. Tu allais y rentrer au couvent? Ben, elle voulait aller voir. C'était plus fort qu'elle, dans ce temps-là. Elle rêvait d'être missionnaire. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai attendu. Les autres filles m'intéressaient pas. Fait que j'allais la voir au parloir, pas par moi. T'as fait ça combien de temps? Presque trois ans. Trois ans? Est-ce qu'à Caparucci pensent qu'ils vont me faire nier les unes mains? Ben, les autres, c'était le grand amour. Ben. Je suis vraiment pas sûre de ça. Je sais qu'il me manque, en tout cas. Il semble que l'avis est plate quand il est pas là. Excuse-moi. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, oui, tout vu. Je revenais de chez les chums, en vélo. Et t'as quelle heure? Passé dix heures et demie, certain. T'as quel âge, toi? Je vais avoir douze ans dans trois semaines. Onze ans, pis t'es dehors tard demain? Ben là, je le savais pas, hein. Je le pensais dans sa chambre, moi. J'allais rejoindre des chums en face de la salle de quai. Je me suis sauvée par la porte du garage. Ma mère, ça n'est même pas perçue. Là-bas, la gang, c'est un peu de fun, hein, genre... On fume des cigarettes en cachette. Ben non, voyons, mon fils fume pas. Ben, des fois, ça arrive. Ben, tu m'as pas dit ça, madame. Ils nous disent jamais tout. Continue. Mais ce vendredi-là, je revenais à la maison. Il était un peu plus tard que d'habitude. Je repartis d'en faire un poignet. Pour faire plus vite, j'ai coupé par le terrain de chalot-landerie. Je fais ça souvent. C'est là que j'ai vu que le feu était pris. Comme je regardais ça, j'ai vu une femme s'éloigner du chalot-landre courant. T'as-tu quelqu'un que tu connaissais? Ben... Chérie, dis ce que tu m'as raconté. Ben, c'était la femme du docteur Hamelin. Es-tu certain de ça? Je le connais bien. Pascal, sa fille, est en même année que moi. Puis les deux familles, on se fréquentait assez souvent avant mon divorce. Mon ex-mari est administrateur. Oui, je l'ai vue comme je le vois, pour que je puisse asseoir, mais il faisait pas trop noir. Je me trente pas, c'était elle. Je suis certain. C'est Catherine Hamelin, l'anderie de son autre fille. C'était son auto en plus. Elle sauvait, je l'ai vue faire. La grande course. Elle venait de mettre le feu certain. Ouais. Ben, ça en fait beaucoup. Je vous l'avais dit qu'on vous dérangerait pas pour rien. Mais comment ça se fait que t'as attendu si longtemps avant de venir ici? Il fallait d'abord que je dise à moi que je m'étais sauvée de la maison. Ben, j'étais pas contente du tout quand j'ai appris ça, hein? Bon, on va vérifier tout ça. C'est la vraie vérité, je vous jure. Alors, elle t'a demandé de travailler pour elle en rénovant l'hôtel. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça ben cool de sa part. T'sais. Ouais. Elle aurait pu demander à n'importe qui. C'était des gros travaux qu'elle entreprenait à l'hôtel. Elle aurait pu engager un contracteur? Ben non, elle me l'a demandé à moi. Ah, j'ai pris ça comme une marque de confiance. C'est un signe qu'elle voulait établir un lien avec moi, ça, non? Autrement dit, il n'y a pas juste toi qui a fait des pas vers elle. Non, non. Elle aussi, elle a fait de son boute. Et maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, quoi? Ça ressemble à quoi, vos relations? On se relaxe. On s'entend bien, elle pis moi. On fait une croix sur le passé pis on vit ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Pis vous vous êtes entendu là-dessus? Vous en avez parlé? Non. Disons que c'est un genre d'entente ta... ta cible. Hum-hum. C'est ça, on vit dans le présent pis on ressource pas les vieilles affaires qui donnent jamais rien. Pis tout est confortable là-dedans? Ouais, on l'est, toi, les deux. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, 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 ah. Ben quoi? Pourquoi pas? Moi, je suis ben content d'avoir renoué avec elle. On dira ce qu'on voudra. Ma tantre rose était ben fine, pis elle a fait ce qu'il pouvait, mais une mère, là, c'est pas pareil. Tu sais, je m'en rends compte depuis qu'elle est revenue. C'est comme, je sais pas, un lien particulier. On s'effort dans l'esprit, le sang. Oh, je te dis, comment on va savoir ça? J'suis bien heureuse de voir que tout est pas perdu. D'accord, d'accord, on se reparle bientôt. Bye, là. Je te remercie de m'avoir appelé. Je vais passer une meilleure nuit. Ben, sais-tu à qui je parlais? Ah, excuse-moi, là, j'ai pas fait attention. À Madeleine. Ah oui? Elle accepte de revenir. À quelles conditions? Ah, elle a pas parlé de ça. C'est drôle, quand je l'ai rencontrée, elle avait pas l'air tellement enthousiaste à l'idée. Je l'ai dit en revenant, même que je trouvais que je m'étais humilié pour Julien. Tu t'es pas humilié, Armand, arrête de dire ça. Est-ce qu'il prend tout à coup de vouloir revenir? Ben, elle a dû réfléchir un peu mieux, je suppose. Oui. On va voir. Arrête donc d'être méfiant comme ça, elle était sérieuse. Même qu'elle doit rappeler Julien pour qu'il recommence les travaux. Ben, va un peu vite qu'elle revienne avant. Ah, ben, on a assez perdu de temps, Armand, voyons. Ben, dis-le donc, t'es content. Ben, oui, ben, oui. C'est grâce à toi, ça. Si tu y étais pas allé, là. T'as le tour de me flatter dans le sens du poil. Avec Madeleine, tu pourras bien faire ton orgueilleux, mais avec moi, là, tu peux bien le dire, Armand? C'est vrai, minot. Je suis bien soulagé de servir de mec. Chut! Excuse-moi, là, ça a été plus long que je pensais. Tu as compté toute ta vie? C'est un peu ça, oui. T'es revenu quand du bistrot? C'est de ta mière. Non, t'as l'air fatiguée, toi. C'est qui, ça, Martine Provencher? Pourquoi tu me demandes ça? T'as connaît bien? Ben, un peu. En tout cas, elle a l'air de te connaître beaucoup. Autant qu'elle a sur le répondeur tout un message. Monsieur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a fait hâte de savoir ce que tu penses de sa musique. Elle se peut quasiment plus. Ben, voyons. T'exagères pas un petit peu, là? Non. Tu l'écouteras? Tu l'as connue où, cette fille-là? Un soir, avec Johnny. On prend une coupe de bière, c'est tout. Ben, oui. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé, d'abord? Tu m'as dit que c'était une cassette que Johnny t'avait eue à son poste de radio. Ben, je t'ai pas dit qu'on l'avait rencontrée aussi. Non. Non, 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 je m'en souviendrai. Elle qui écoutait ça comme une belle dingue. Ding! 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 Alors, Suzanne, qu'est-ce que... J'y en demanderai une autre, ça va lui faire plaisir de me t'emporter dans le secteur. Pas encore une scène de jalousie, là? Non, 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 même pas. Où est-ce que tu t'en vas de même? Dormir chez nous, comme convenu, mais sans toi. Ouais, ben là, n'y aise pas. Tu le sais pourtant que j'endue pas ça. Là, t'es en train de me faire payer pour ton ancien chum. Je suis pas comme lui, moi. De moins en moins certaine de ça. Là, tu fais pas ça. Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Si tu t'en as demandé ça. Je suis désolé. C'est pas de votre faute, là. Bon, te v'là. Oui. Il est passé 10 heures. Ben, j'étais inquiet, moi. Vincent, t'as pas fait le message. J'ai téléphoné. Ben, oui, mais je t'attendais plein avant ça. Où t'étais? En ville. J'avais le goût d'aller voir un film. Un film? Oui. Ben, il a marché, lui. Ben, ça me tentait plus. J'ai laissé faire. Mais t'avais dit qu'il fallait absolument... Bruno, on a un masque de bouffe dans le congélateur. On mourra pas de faim. Est-ce que tu finis les questions, là? Ben, là, je m'en feras. Ben, quand c'est pas rose, c'est toi. Moi, je t'anis de me faire contrôler. Ben, voyons, quand même. Non, mais je peux-tu? Je peux-tu sortir tout seul sans que ça fasse un drame? Ben, oui, tu peux. Ben, oui. Bon. Bon. Quel film t'es allé voir? Hein? Je te demande, quel film t'es allé voir? En ce moment, t'es plus. Je suis allé me promener à la place. Ben, Kathou, tu m'inquiètes, là. Il y a quelque chose qui va pas. Bruno, t'es ben achalant, toi, ce soir. Non, 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 écoute, voyons, il y a quelque chose qui va pas se passer. Tout va bien bien. Bon. Enfin, quelque chose de solide. On en s'est perdu de temps avec cette enquête-là. Mais je veux pas manquer mon coup cette fois-ci, hein. Les voyages du petit lévec, c'est ben beau, mais il y a seulement 11 ans. Ça me prend de la chair autour de l'os. Demande à Ryan de faire un test d'identification avec d'autres photos de femmes du même âge que la suspecte. Je veux pas prendre de chance. On va en boigner comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada